Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016, il s'agira de la référence en 10316, Jestros Evil Mobile, ou en français, eh bien je n'ai pas le nom en français, ce n'est pas si grave que ça, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une des deux grosses boîtes du thème pour cette première vague 2016, avec le Fortrex bien évidemment, donc comme vous pouvez le voir effectivement au niveau taille des boîtes, on n'est pas trop trop mal, et écoutez, on ne va pas tarder plus que ça, on va construire ce gros véhicule donc qui appartient aux côtés des monstres, et on va voir un peu ce qu'il renferme. Alors ouverture facile, donc ouverture en direct même, incroyable, voilà, et écoutez c'est parti ! Oh, effectivement ça c'est des jolies pièces, je n'avais pas marqué que c'était cette pièce là qui était utilisée, mais elles sont plutôt jolies, je vais vous montrer lesquelles juste après. Donc en tout, d'après ce que je peux voir, on a 4 à 5 sachets, 5 sachets, voilà 5 sachets, je sais compter, une planchette de stickers, donc c'est deux roues qui sont par des sachets, donc en transparent orange, elles le rendent super bien, magnifique. Donc on va mettre deux côtés pour l'instant, idem pour les sachets à côté, on a deux sachets numéro 3 comme vous pouvez le voir, étrangement, d'accord, de toute façon ça arrive du côté pour l'instant, car nous, tout ce qui nous intéresse c'est le sachet numéro 1, le 4 et le 2, on peut les mettre sur le côté, un seul gros mode d'emploi, il y en a deux, non il y en a deux, il y en a deux, il y en a un qui est rentré dans l'autre, d'accord, c'est génial, il a fait un bébé quoi. Donc il a fait son petit, et donc voilà sachet numéro 1 qui est comme ceci, qui est un peu plus petit. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous montrer la planchette de stickers, à rapprocher quand même un peu la lumière, et d'ailleurs on va aussi rapprocher tout ce qui est mise au point, j'en passe et des meilleures, afin que la construction se fasse dans des conditions optimum, donc je vous rappelle que les stickers n'auront pas le temps de les poser, d'où effectivement le fait que je vous les montre un peu avant comme ceci, assez peu je tiens à dire pour ce modèle là qui est quand même assez coûteux. Je crois que l'on est déjà aux environ de 5 à 60 euros, je n'ai pas le prix exact. Donc bien évidemment vous pouvez voir le prix directement sur la boutique en ligne officielle vidéo. Et on est parti ? Allez, on est parti. Et donc vous allez voir, ce premier sachet n'aura rien à voir avec le chariot de Jestro, c'est ça ? C'est à chaque fois que je me trouve de moi, donc j'aimerais bien se voir. Voilà, Jestro d'accord. Jestro donc, en fait, eh bien, le grand méchant, même si un peu... Je n'ai pas contre sa volonté, mais on va dire qu'effectivement il a quand même... De base, c'était un bon petit gars quoi. Mais il a juste mal tourné, hélas, pour lui, et pour les chevaliers. En parlant de chevaliers, justement, on a commencé la construction avec une figurine de chevaliers qu'on a déjà vu deux fois par le passé. Il s'agit de Lance, donc Lance qu'on a retrouvé pour la première fois dans son méca-cheval, et qu'on a retrouvé une seconde fois dans le modèle édition spéciale, donc forcément un peu plus difficile à obtenir dans un magasin quoi. Donc c'est exclusif à certains magasins uniquement. Et donc dans l'édition spéciale de la bibliothèque de Merlock 2.0, effectivement. Excusez-moi si je ne l'ai pas précisé. Je vais te arrêter un peu rapide sur le coup. Néanmoins, pour ceux qui ne connaissent pas cette figurine, voilà à quoi elle ressemble. Elle est plutôt bien faite. Là encore, elle a son petite armure futuriste, tout comme ses épaulettes qu'on va accrocher ici. Voilà. On va aussi mettre la tête, qui permettra de vous montrer les deux expressions faciales. La souriante de Lance, et la souriante mais un peu plus déterminée de Lance. On va marquer aussi les deux tournois à l'arrière. Et logiquement maintenant, il ne me reste plus qu'à faire tout d'abord accrocher le casque. Avec donc la fameuse visière qui est spécifique à Lance. Assez massive comme vous pouvez le voir. Qui remonte bien. Comme ceci. Voilà. Et après, alors en terme de bouclier, dans ce modèle là, on aura trois nexoploirs. Alors je ne sais pas si on dit nexoploirs ou pouvoir nexo. En français. On en aura trois ou quatre, excusez-moi. Je me trompe souvent. Trois. Voilà. Trois. Donc celui qu'on va accrocher au bouclier, c'est celui-ci. Laissez-moi juste vous montrer. Alors je vous rappelle que les boucliers sont une nouvelle pièce. Et donc comme on peut voir visiblement, là il y a dédoublement de chevalier. Là encore, comme je n'ai pas le jeu, je ne peux pas vous dire ce que fait le pouvoir. J'ai déjà vu dans les commentaires que certains avaient téléchargé le jeu. Vous pouvez le charger gratuitement visiblement pour smartphone et tablette. Et donc, bah écoutez, si vous savez vous à quoi sert ce pouvoir, n'hésitez pas à nous le dire. Enfin, à me le dire dans les commentaires. Ce sera assez utile je pense. Et informatif. Tant qu'on est sur les nexoploirs et avant qu'on passe à l'arme de Lance, je vais vous montrer les deux autres. Vous en avez une avec le point qui grossit. Donc je pense peut-être que la puissance est décuplée. Je ne sais pas trop. Comme vous pouvez le voir, il est sur fond jaune et le cadre est transparent. Jaune. Et le troisième, qui est d'ailleurs assez joli parce que c'est sur fond bleu foncé. Magnifique. Avec, comme vous pouvez le voir, une sorte de monstre marin. Donc il rend vraiment bien, je trouve. Comme vous pouvez le voir, on met les deux côtés. Jaune et bleu. Ils sont très jolies. Franchement, c'est des pièces très jolies ces ci. En imprimé, je vous le rappelle. Vous pouvez aussi retrouver des pièces comme ça avec un sticker dessus. Mais ce ne sont pas des nexoploirs. Ce sont des pièces normales qu'on met sur les véhicules pour les décorer. J'ai bien peu de temps à comprendre la différence entre les deux. Mais maintenant, je l'ai enfin cité. Donc merci à ceux qui me l'ont clairement indiqué dans les commentaires. Donc l'arme de Lance, c'est une lance. Et oui, effectivement, c'est une lance. Mais encore différente des deux qu'on a pu voir par le passé. On peut avoir une grande antenne cette fois-ci. Et il ne me semble pas que c'était le cas pour sa lance dans le méca-cheval. Donc une fois que c'est fait, on va mettre quand même... Alors la petite pièce de cône, ce serait bien si elle pouvait passer. Merci. Comme ceci. Et puis, on va prendre simplement cette pièce en T qu'on va mettre à l'intérieur. Car effectivement, là, elle a une fois une intre. Et donc maintenant, j'ai mon accroche. J'ai tout qui tient bien. Et j'ai ma lance. Voilà. Donc c'est quand même plutôt cool. Mais effectivement, c'est vrai qu'il faut le mettre sur un véhicule parce que sinon, il est un peu grand. Et ça tombe bien car effectivement, il y aura un véhicule pour Lance. Et en fait, on va le construire tout de suite. D'accord ? Je pensais qu'on allait construire en fait autre chose. Mais non. On passe d'acteurs sur son véhicule, donc la transition est bien trouvée. Mais après, c'est vrai, effectivement, moi, il faut quand même le côté un peu portable. Un peu plus facile à manipuler de la lance qu'il a de Merleau 2.0 et qui fonctionne au final très bien telle qu'elle le trouve. Mais moi, comme ça, vous avez un peu des différences. Alors celle-ci, je pense que je vais pas la mettre de côté vu que normalement, c'est une pièce supplémentaire. Et donc, on va commencer notre petit véhicule. Un véhicule que normalement, on connaît déjà. Alors par contre, la grande question que je me pose, c'est effectivement, est-ce que c'est le véhicule à l'identique ? Hélas pour vous et pour moi, comme j'ai le noir de poisson rouge, je ne pourrais pas du tout vous dire si c'est exactement la même construction. Mais il s'agit en effet des sortes de petits chevaux volants mécaniques. Moi, je vais le destrier mécanique. Ils ont une tête de cheval. De chevaux, plutôt, devrais-je dire. Et donc, souvenez-vous, on a construit un pour Massy dans le... Alors, j'ai plus le nom, mais c'est le chariot du maître des bêtes ou un truc comme ça. Si j'ai vu le véhicule avec les deux grosses boules. Il y en a aussi un autre, si je ne dis pas de bêtises, dans Infernax Capture la Reine. Ah non, je me trompe avec le méca du roi, mais je ne pense pas. Et cette fois-ci, c'est Aaron qui l'a normalement. Bon, cette-là, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, je ne sais pas du tout si c'est la même construction ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, ça y ressemble, de ce que je m'en souviens. Et par contre, ce qui sera encore mieux, non pas que je me souvienne, mais que je trouve, c'est la petite pièce de jante grise. Bah, elle est où ? C'est dingue, ça. Elle n'est pas avec les petites pièces. Moi, je la vois là avec les... Je la vois vraiment aller avec les petites pièces. Ah, ça, forcément, c'est toujours un peu galère, mais... Non, elle est bien. Et pourtant, je ne l'ai pas mis sur ma pièce, parce que des fois, je mets les pièces sans m'en rendre compte, et après, je me demande où elles sont, mais non, je n'ai pas fait cette blague-là. Et sachez que j'ai... Il ne reste rien. Bah écoutez, je dois mal chercher. Donc, je vais être un peu me concentré là-dessus. Alors, plutôt, enchaîner la construction. Je pense que je vais faire ça, effectivement. Ah, elle était partie dans un coin carrément à l'opposé, excusez-moi, voilà. Je me disais aussi quand même que je l'aurais repéré depuis. Donc, ça se met comme ça avec le petit réacteur à l'arrière. Enfin, moi, effectivement, sur le coup, je ne préfère pas vous dire de bêtises, donc je ne pense pas pouvoir établir une comparaison à la fin pour vous dire si c'est similaire ou pas. Même si tu me diras, je pourrais directement prendre le véhicule de ma scie qui est dans un coin. Je pense que j'irais peut-être faire ça à la fin. Après, il est possible que les couleurs soient différentes. Ça, par contre, effectivement, c'est une éventualité. Donc, on pourra en casser des pièces avec tenons sur les côtés, qui nous permettront, effectivement, de travailler les côtés du véhicule facilement. Il m'en faut juste une seconde. Voilà, c'est gentil. Et d'ailleurs, on va aller travailler, entre guillemets, tout de suite ces tenons sur les côtés et en accrochant les deux pièces ensemble. Donc, il y a des pièces avec tenons en façade à l'aide de deux fois. Deux qui seront directement utilisés pour casser d'autres pièces avec tenons en façade et une fois deux, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, qu'on va mettre à l'avant. Voilà, ce qui devrait nous laisser un espace de construction de bonne facture. On casse directement ces pièces sur les côtés. Voilà. Puis, oui, je pense que c'est la même chose. Enfin, ça m'étonnerait que Lego fasse trois fois le même véhicule sans s'en prendre trop la tête. C'est plus un truc que je vois plus Megablock faire. Je ne dis pas ça de façon méchante et tout. Mais c'est souvent dans l'habitude de ressortir les véhicules pareils, quoi. Mais Lego, assez peu, je trouve. Bon, à part, bien sûr, leur délire autour des quads et forcément des quads qui doivent se ressembler d'année en année. Mais hormis ça, voilà. Après, forcément, si le design est bon, je puisse comprendre qu'ils veuillent le réutiliser dans différents modèles. En plus, il va peut-être aussi le donner pour chacun des chevaliers. Même si encore une fois, comme Axel est beaucoup plus grand que les autres, je vois mal comment il pourrait se mettre dessus. Mais bon, ça, peut-être qu'on le verra avec la seconde vague 2016 de Nexon X. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. On n'a pas encore terminé Nexon X. Même si on se rapproche de la fin de nos live constructions. Après, bien sûr, on reviendra les reviews. Mais en attendant, c'est vrai qu'il nous reste déjà ce modèle-là à faire. On n'est qu'au tout début. Et après, il nous restera le Fortrex, ainsi que des modèles Ultimate. Voilà. Mais non moins, là, on est vraiment plus proche de la fin que du début. Bon, je me répète un peu par rapport aux autres vidéos. Bon, je vais plutôt continuer. Ça, par contre, effectivement, je m'en souviens, le fait qu'on accroche ces petites pièces ici. Même si je ne me souviens plus exactement à quoi elles servent. Donc ça, par contre, il ne faut peut-être pas en plus trop m'en demander. Donc on les accroche grâce à nos petites pièces blanches. Voilà. Et ensuite, effectivement, on va caser la carrosserie entre guillemets de moto, qu'on va mettre dans ce sens-là. Et qui peut sembler à l'envers de prime abord, mais vous allez voir, ça prend tout son sens après. Alors, de base, effectivement, ça, c'est l'avant de la moto. Quand vous achetez un véhicule Lego City, ça se passe comme ça. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Ensuite, vous avez les poignées de contrôle. Donc ça aussi, c'est pareil. Ces deux pièces-là qu'on va mettre ensemble et qu'on va raccrocher sur les côtés de la pièce bleue. Bon, c'est effectivement, pour ceux qui ont déjà vu l'autre construction, ce n'est pas nouveau du tout. Alors, je sais effectivement qu'il y en a une, c'était avec Infernox. Par contre, je ne sais pas du tout si on a une dans le Fortrex. C'est probable, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à voir un peu ce qu'il y a dans le Fortrex. J'ai essayé de ne pas trop me spoiler encore. Donc je pense qu'il y a pas mal de petits contenus que je n'ai pas vraiment du... Donc je n'ai pas encore vraiment connaissance. Merci de ne pas me spoiler dans les commentaires, je suppose. On accroche donc la partie du cou. Du coup, pourquoi ? Bah, pour accrocher une tête. Quelle tête ? Une tête à l'air de cheval, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là aussi, je vous la remontre parce qu'elle est quand même assez intéressante en termes de construction. On prend encore de droïdes Lego Star Wars. On accroche une, une fois une ici. Directement après, je mets cette petite pièce lisse afin de faire le haut de la tête. Et forcément, la pièce orange transparente servira à faire les yeux. Normalement, il y a un sticker qui se met ici. Viennent ensuite les oreilles. Donc les oreilles qui vont se faire à l'aide de pièces déjà utilisées précédemment. Et donc oui, effectivement, je viens de m'en souvenir. Les petites pièces comme ça orange, normalement, c'est pour casser le bouclier et l'arme du chevalier. Sur les côtés de la moto. Voilà, je viens de m'en souvenir. De toute façon, je pense que ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va récupérer le destrier de ma scie. Et je vous montrerai ça. Alors après, ces chaussures, on les appelle aussi les petites motos. Bon, voilà. Moi, je ne connais pas Mandrouze. C'est un peu bizarre, mais bon, pour aussi les appeler les motos, je peux comprendre dans l'idée. Voilà, donc on va mettre ça ici. Voilà, on va faire un peu pivoter. J'ai toujours un peu de mal à savoir comment vraiment incliner les différentes pièces par rapport les unes aux autres. Sauf qu'effectivement, j'aurais peut-être mis le coup un peu moins long. C'est-à-dire qu'il part quand même beaucoup en avant. Mais bon, peut-être qu'il voulait vraiment le dissocier un peu du reste du véhicule. Et donc oui, je rappelle aussi qu'effectivement, ces pièces-là touchent le coup. Ce qui fait que vous ne pouvez pas lever le coup plus haut, logiquement, parce qu'ils se concentrent forcément au niveau des pièces. Et c'est, entre guillemets, fait exprès, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on n'avait pas le choix. Et donc, voilà notre véhicule qui est terminé. Alors, je vais faire déjà une chose, c'est vous montrer le véhicule avec Lance à côté. Donc, je vais vous mettre en pause deux secondes pour vous montrer un peu la différence de taille. Je vais faire attention pour ne pas que je reprenne les pieds de ma caméra. Ça ne va rien des fois, donc c'est un peu énervant. Voilà, comme ceci. Et donc, vous avez celle de ma scie. Et donc, oui, effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même. À part les couleurs, effectivement, Lance est blanc, ma scie est rouge. En effet, d'ailleurs, effectivement, peut-être que Lance sera un peu mieux. J'avais un peu de mal avec le rouge, c'est vrai. Même si je m'y suis quand même un peu habitué entre temps. En tout cas, voilà pour ça. Donc, oui, effectivement, c'est la même chose. Mais après, ce qui est forcément cool dans ce moment-là, même si vous allez me dire, oui, bah, c'est certes cool l'Other Killer, mais c'est-à-dire qu'il faut dépenser 10 000 euros. Alors, peut-être pas non plus 10 000 euros, façon de parler. Mais oui, ce qui est cool, c'est d'avoir tous les chevaliers réunis avec leurs motos, quoi, les uns à côté des autres, comme ça, si vous voulez. Et là, forcément, ça rend bien, quoi. Ça fait assez joli d'avoir la collection au complet, mais forcément, cela se fait au détriment de votre compte en banque ou celui de vos parents ou de votre argent de poche, plutôt, voilà. Si vous avez de l'argent de poche, l'idée, c'est d'être responsable avant tout et de ne pas faire tout et n'importe quoi. Donc, bon, si vous voulez, vous pouvez économiser votre argent de poche pendant un an pour vous payer tous les modèles qui contiennent les motos afin d'avoir une belle... de pouvoir tous les mettre les uns à côté des autres. Pas jouer avec, non, juste les mettre les uns à côté des autres. Voilà, donc, je vous mets rapidement en lance dessus, même si vous avez revu ma scie du set du chariot, des ténèbres blablabla, du chaos, je devrais-je dire. C'est pas vraiment des ténèbres, c'est du chaos. Et donc, voilà, vous mettez les poignets que vous mettez comme ça inclinés et vous avez votre véhicule. Et forcément, Lance, lui, il a la lance qui va bien sur le côté, quoi. Ça, c'est toujours assez cool. Mais si, forcément, c'est un peu plus classique, mais voilà, Lance, c'est vraiment... On a vraiment le côté joute qui ressort avec ce chevalet-là. Voilà, c'est déjà le cas avec son méca-cheval et c'est encore le cas avec son petit destrier volant sur pattes. Son hippocampe, voilà, son hippocampe volant, si vous voulez. Hop là. Allez. Donc, eh bien maintenant, on va construire complètement autre chose qui sera effectivement un peu plus proche d'Infernox, à savoir une créature qui est articulée, donc pas juste une grosse figurine. Hop là. Et donc, eh bien, c'est parti. C'est parti avec une 2x2. Ça, par contre, effectivement, c'est la première fois pour moi que je le fais vu que je n'ai pas le... Je n'ai pas Infernox. Je ne l'ai pas encore acheté. Même si je le ferai pour, effectivement, les reviews. Mais ça, effectivement, ce n'est pas le cas. Donc, comme vous pouvez le voir, et là, effectivement, viennent tout de suite des pièces un peu plus spécifiques qu'on a peut-être pas vu jusqu'à présent, les pièces avec des tenons et un petit bolt jaunt ou un connecteur au bout afin de créer des articulations plus complexes. Donc, comme vous pouvez le voir, on fait ça ici. Donc là, je pense qu'on est en train de faire le... La taille ou le bassin, tout du moins. Ou les hanches plutôt, devrais-je dire. Trois avant. J'ai appris à distinguer les trois, ça ne serait pas trop trop mal à mon âge. Des petites pièces marrant pour mettre à niveau. Là-dessus, on va accrocher... Alors oui, par contre, attention à ne pas me tromper. On met une 2x4. Après, on met ces pièces-là. Les 2x2 avec encore des bols jaunes qui ressemblent. Par contre, ces pièces-là, de base, elles ne servaient pas pour avoir des articulations. Elles servaient pour accrocher des remorques à des véhicules. Donc voilà. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Et après, on met cette pièce-là. Je pense que ça, c'est un tout nouveau moule. Même si ça a besoin de Lego de faire un moule, rien que pour ça, c'est quand même un moule ultra-spécifique sur le couche-roule. Même si forcément, il y aura des moqueurs... Des constructeurs un peu talentueux qui arriveront à en faire autre chose. Mais c'est vrai que c'est une pièce assez spécifique, quoi. Et là encore, vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, par contre, elle est tout dans l'arrière, que les moules Lego, ça coûte super cher à créer. Donc après, il faut aussi pouvoir les rentabiliser pas mal de fois. Donc en ayant des pièces, voilà, qui peuvent être utilisées partout. Ce qui n'est pas spécialement le cas ici. Après, il est très possible qu'ils réussissent cette pièce-là tout au long des différentes années de Nexo Knights. Peut-être aussi l'inclure dans d'autres thèmes. Par contre, c'est pas ça comme ça, non ? Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que je parle ? Ah non, oui, qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce que j'aurais oublié à nouveau une couche ? C'est très possible, je pense. Ouais, 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 c'est ça, voilà, effectivement. Je me disais bien que j'ai oublié de rajouter une, deux fois quatre. Alors je pensais oublier celle du bas, au final c'est celle du haut que j'ai oublié, d'accord. Et maintenant, forcément, on va être à... Bonne, voilà. On va pouvoir fixer ça comme ça. Allez, c'est une belle empreinte digitale sur la pièce-lisse. Magnifique, c'est grandiose. Et on va pouvoir continuer. Donc maintenant, on a fait notre corps. On n'a pas entièrement terminé, on va juste mettre des petites ailettes à l'arrière. Donc là, je les mets toutes droites, mais on va pouvoir rapidement les incliner, au moins. Et puis après, on va mettre cette tête de figurine-là, qui est en fait une tête avec un seul oeil. Donc ça, ça pourrait être assez utile, je pense, pour d'autres constructions. Il n'y a pas d'autres expressions faciles, genre l'oeil qui se fait ou quoi que ce soit. Par contre, on n'oubliera pas, en termes de détails, de rajouter nos petites pièces pyramidales sur les côtés. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, eh bien, on va rajouter, je pense, le casque ici. Donc là, en fait, ça fait vraiment comme une sorte de bouche. Par contre, ça c'est vraiment galère à vous montrer. Alors là, voilà. Vous avez la lumière qui est genre à 2 mm de la caméra. Mais comme ça, au moins, on peut voir un peu l'intérieur. Bon. Et on repasse au noir le plus total. D'ailleurs, quitte à faire, on met ça comme ça. Mais surtout, ce qu'on va mettre, c'est des petites pointes sur les côtés. Et au final, c'est un casque qu'on a assez peu vu, celui-là. Là encore, c'est genre une nouvelle pièce qui est plutôt cool, mais qu'on voit, j'ai l'impression, assez peu. Enfin, pour l'instant, je l'ai vu trois fois avec ce modèle-là, si je ne dis pas de bêtises. Une fois dans le modèle entrée de gamme, parce que c'était plutôt cool, effectivement. Et une autre fois dans l'épérogissant de Clay. Voilà. Donc notre cyclope a besoin de bras et de jambes. Donc on va créer, eh bien, des bras et des jambes en même temps, en fait. Alors, on va prendre cette pièce-là. Il y a, elle, le connecteur et le ball jaune. Accrocher dessus des une fois deux. Enfin, des pièces avec tenons en façade. Voilà. Comme ceci. Et naître la petite pyramide orange transparente. Donc, on a ça comme ça. Voilà. Et donc ça, en fait, on fait x2. Et je pense qu'on pourra aussi se préparer quand même à le faire une seconde fois de l'autre côté. Donc, comme ceci. OK. Et c'est vrai que je me demandais s'il y a une mijago dans la vue des créatures comme ça, des créatures un peu bipèdes à construire. Mais il me semble pas, honnêtement. Après, le moment est souvent court. Bah, à part les dragons, je veux dire, je pense pas. Et Eden, d'ailleurs, pour Shima aussi. Donc, c'est peut-être la première fois qu'on a ce type de créature là. Et donc, oui, on met ça aussi bien aux épaules qu'aux hanches. Comme ceci. Et après, bah, c'est ce que je vous ai dit. On refait pareil. Donc, on va prendre nos pièces comme ça directement. Voilà. Ce qui devrait déjà vider un peu le stock de certaines pièces. Comme ça. Euh, c'est bien le... OK, d'accord. Parce que des fois, j'ai peur de me tromper, quand même. Et visiblement, après, il ne nous restera plus qu'à construire les mains et les pieds, tout du moins. Quelque chose comme ça. Et on devrait être pas trop trop loin de la fin, hein, de ce premier sachet. Vu qu'on est déjà à 20 minutes, on arrêtera là, je pense. Et après, on verra le sachet numéro 2 dans une prochaine partie. OK. Donc, toutes les petites pièces pentues sont bien alignées. Et maintenant qu'on a fait ça, voilà. Donc, pour l'instant, il est un peu ridicule, mais vous allez voir. Il va devenir puissant et vigoureux et monstrueux très prochainement. Laissez-moi juste mettre ces pièces-là ensemble. Et donc ça, logiquement, je pense qu'on va le mettre... Donc oui, j'ai peut-être pas trop expliqué comment ça fonctionnait, mais bon, je pense que c'est compréhensible. On faisait la petite pièce de connecteur, tout ça. Vous avez compris comment je l'avais monté, enfin, j'espère, tout du moins. Voilà. Et en fait, vous vous disiez, là, il sert à quoi ? Ceux-là, ils servent aussi à caser des pièces une fois l'une, en fait. Mais pas toute visiblement, on va juste faire ça pour les jambes. Donc je pense que les bras auront peut-être d'autres choses, ou peut-être rien. En fait, il est plutôt rigolo comme ça, parce qu'il n'est pas non plus trop grand, je trouve. Il fait juste la bonne taille entre une maxi-fig, alors une maxi-fig, c'est des sortes de grosses figurines un peu comme Hulk dans les Avengers, si vous connaissez les modèles. Et une figurine normale, je trouve. Enfin, c'est une bonne suite. Après, je pense effectivement, par contre, qu'Infernox, dans son modèle, est un peu plus gros que ça. D'ailleurs, oui, effectivement, je pense que c'est Infernox qui utilisait la même pièce que ça. Je pense pas. J'ai pas d'image à côté de moi et tout, mais... Je pense qu'il est quand même un peu plus grand que celui-ci. Bon, ceci étant fait, ceci étant dit, il nous reste à faire les grosses griffes. Alors là, par contre, effectivement, vous allez voir, c'est un vrai travail. Un vrai travail d'orfèvre, autant les espèces de pieds qui ont fait aussi servir pour finir les jambes être très rapides. Autant là, on va vraiment bien s'appliquer. Donc, on commence avec une pièce qui est une accroche à clics. Comme vous pouvez le voir, on met une petite pièce orange transparente derrière, afin de... d'avoir quelque chose pour soutenir l'ensemble, tout en restant assez discret, entre guillemets. On case ensuite une autre pièce avec accroche, parce que c'est un connecteur. On relis tout ça ensemble avec une pièce à angle droit. On continue nos accroches avec cette pièce-là. Donc, on compare maintenant les accroches ici et trois accroches là, nos accroches à clip, qu'elles soient mâles ou femelles sur la pièce. On met cette pièce ici, on case normalement un sticker avec une forme un peu de pierre, de magma qui coule à travers. On retourne, on utilise cette pièce-là pour caser... Pour caser quoi ? Et bien pour caser... Oh ! Une feuille noire avec un trou ! Tiens, alors je ne veux pas le voir et tout, vu qu'il y a mon doigt. Attendez. Voilà, magnifique. Donc comme ceci. Et en fait, le trou va nous permettre de caser une pointe. J'ai l'impression que Lego utilise à fond ces pièces-là cette année, non ? Enfin... Elles sont apparues il y a quand même quelques années, il me semble, mais utilisées de façon assez parcimonieuse, ou assez rare si vous préférez. Et là, ça fait quand même plusieurs sets, que je les vois, en différentes couleurs, donc c'est un peu leur épanouissement, enfin leur liberté. L'indépendance des pièces une fois une avec un trou, peut-être ? Qui sait ? En tout cas, voilà. Et puis par contre, pour les autres doigts, car effectivement, là vous n'êtes pas acquis, mais on a créé un doigt. Les autres doigts sont faits beaucoup plus simplement. On reprend cette bonne vieille pièce de bras de petit robot sorti pour la première fois avec Lego Exo Force. Et voilà. Et donc effectivement, cette pièce d'accroche-là servira à vraiment accrocher, je suppose, une arme. Plus qu'à faire tenir un autre doigt. Et donc vous avez fait en fait un pouce avec cette pièce-là. C'est plutôt cool, hein ? Comme ceci. Bah écoutez, il est vraiment sympatoche pour l'instant, je trouve, comme ça, avec ses gros membres et tout. C'est vrai que les mains, par contre, sont vraiment assez grosses. Ça sera un peu même trop grosses, je trouve. Autant j'aime bien le côté un peu démesuré des pieds, entre guillemets. Autant les mains font un peu énorme, je trouve, par rapport au reste, tiens. Il est plus simiesque que vraiment monstrueux, maintenant. Enfin bon. En tout cas, j'aime bien pour l'instant. Je pensais pas le... Je pensais le trouver OK sans plus et tout, cette espèce de monstre. Mais non, non, il rend plutôt bien. En attendant, on va faire, bah au final, la même chose une seconde fois. Donc j'essaie de vous la faire en accéléré. Et puis après, logiquement, on devrait... Donc là encore, le sticker qui va de soi. Comme ceci. Et par contre, je l'ai mal fait en plus. Forcément. Oh non. Oh non. Non. Nous allons perdre 20 minutes de construction. Attends. Attends, essayez de sauver ça parce que je l'ai dans mon essence. Donc forcément, dans ces cas là, et bien ça ne marche pas. OK. Et donc, je vais accrocher mes pointes maintenant, ici et là. Et ouais, logiquement, on devrait approcher de la fin pour tout ce qui est du personnage vraiment en lui-même. Et il ne reste plus que des pièces qui vont nous être maintenant utiles pour faire les armes. Alors. Je vous montre un peu comme ça. Mais je pense que je vais revenir rapidement à une mise au point un peu plus proche des petites pièces dans le sens où, en effet, les armes constituent de plein de petites pièces. Donc autant s'y mettre tout de suite. Alors, par contre, on va ramener tout ça bien gentiment ici. Donc, on commence avec une barre. On met cette pièce de manche au bout. Ensuite, et bien on va mettre une autre barre comme ceci. On va caser une pièce marron comme cela. On met la pièce orange ici. Puis, pièce orange ici. À nouveau, une pièce noire comme ceci qui va nous permettre d'accrocher, et bien effectivement, à passer à travers le trou, cette pièce-là. Même si tu me dirais, tu pourrais directement l'accrocher, je pense, avec cette pièce-là, mais ça ne tiendrait pas du tout en fait. Enfin, ça tiendrait assez peu vu que, comme on peut voir, la profondeur du trou n'est pas très très importante. Donc là, on a vraiment deux renforts en plus, ce qui est bien pratique. Puis, une petite flamme. Et dites-moi, ça reste la fin ? J'ai mis la petite flamme à l'arrière, elle rend plutôt bien. Même si là encore, cette pièce est quand même assez fine, je trouve. Genre, il y a une patte, une griffe énormissime, et il tient une pièce qui est genre toute petite, quoi. Ça par contre, ça meurt. Ça fait toujours bizarre quand tu as des... Tu pourrais penser que le manche du nain va être genre bien plus massif qu'il ne l'est vraiment, et au final, non, c'est un truc tout fin, quoi. Ce qui est très particulier, je trouve, mais bon. Enfin, ça fonctionne. OK, bon, alors. Voilà toutes les petites pièces qui vous restent. Par contre, la pièce de cône, ça fait un peu bizarre, mais non, c'est bien... J'ai pas l'impression qu'elle soit utilisée ailleurs, non ? Alors, je vais voir rapidement... Voilà. Dans le mode d'emploi... Si je trouve les pièces argentées... Non, il n'y en a bien qu'une seule, d'accord. OK, donc c'est bien une pièce en plus. Donc voilà tout ce qu'il vous reste. Ce qui fait quand même un petit nombre agréable. Je trouve les pièces en plus assez utiles. Voilà, comme ceci. Bon. Et bien voilà, écoute, on l'a quand même conçu pendant un certain temps. Je ne pensais pas... Il passe autant de temps, vous allez me dire... Oui, bah, ça c'est... C'est un classique, Loser Killer, bien évidemment. Tu penses qu'il passait 10 minutes et que ça, ça t'en prend 30. Ce qui n'est pas faux. Il n'en reste que... Voilà donc ce qu'on a fait dans ce premier sachet. Je vais peut-être mettre lui ici et peut-être lui à ce niveau-là, non ? Ça me semble un peu mieux. Ouais, comme ça, ils sont les plus proches à la caméra. Ne pas oublier nos deux petits Nexo Powers. Voilà, et... Alors, je pense que ça devrait être bon. Je dois être juste un peu rapproché avec la caméra pour qu'on voie. Ah non, j'ai essayé de la rapprocher. Moi, tout ça, c'est encore pire, j'ai l'impression. Ouais, bon, ok, d'accord. Ouais, ça comme ça, pour l'instant. Ah ! Mais c'est fou, ça. J'aimerais bien qu'on ait bien refait du monstre et tout. Non, il ne veut pas qu'il fasse. Il veut juste... Juste pas. Non, bah, écoutez. On va devoir se compter de ça et tout pour cette dernière image. Ce ne sera pas des plus clairvoyantes. Oui, par contre, peut-être qu'on finisse quand même un tolerant du monstre pour vous montrer dans toute sa splendeur. Je n'ai pas encore plus fait pour le véhicule. Je vais quand même en faire une rapidement. Parce que bon, je pense quand même qu'on n'est pas spécialement à attendre la fin de la... Attendre la revue pour avoir un ton à rendre du modèle. Par contre, le truc de là, ça prend bien ici. Enfin, les parties orange transparentes, elles se suivent bien et tout. Et c'est plutôt cool, je trouve. Voilà. Ok. Eh bien écoutez, on va se quitter là-dessus. Il y a 30 minutes de construction pour ce premier sachet. Et ce n'est pas fini. En effet, il nous en reste encore trois autres, si je ne compte pas, l'espèce de deuxième, troisième sachet. Un peu compliqué, hein. Bref. On se quitte là-dessus pour l'instant. Question, commentaire, vous pouvez y aller. Mais la fête ne fait que commencer. Donc on se retrouve tout de suite pour le sachet numéro 2 et pour la partie 2. de la live construction. Allez. Salut à tous. J'espère que vous serez à nouveau avec moi pour la seconde partie. Salut salut.